Hola les amis, bienvenue sur notre chaîne Smart Trippers, vidéo hors série. Aujourd'hui, on va parler achat de véhicules aux Etats-Unis. Voilà, on va tout vous expliquer. On est la preuve vivante que c'est possible de le faire. C'est parti ! Alors, pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos vidéos, vous savez qu'on découpe en chapitres en bas la vidéo. Donc là, vous verrez tous les chapitres qui sont en bas dans la timeline, le trait rouge qui défile en bas. Vous aurez aussi les chapitres soit en dessous, soit sur le côté, suivant là où vous regardez la vidéo. Je vous propose qu'on attaque directement avec le premier chapitre. Alors, le premier chapitre, c'est les bases. Qu'est-ce qu'un RV ? RV, c'est Recreational Vehicle, véhicule de récréation VR au Québec. C'est en fait tout ce qui est camping-car, tout ce qui est caravane, etc. Tous les véhicules pour aller camper, pour aller s'amuser un petit peu dans la nature. Donc, on va vous les lister ici rapidement. Finalement, nous avons tout d'abord les intégrés, les classes A, c'est des gros bus à l'américaine. Alors, je vais vous mettre aussi quand il y a des slides. Là, il y a des slides possibles. C'est-à-dire que c'est des parties qui s'écartent, des parties qui s'ouvrent à l'intérieur du véhicule, sur les parois. C'est assez phénoménal la place qu'on gagne avec ça. Pour ceux qui ont vu notre vidéo de la semaine dernière, vous avez un petit peu l'habitude maintenant. Ensuite, nous avons les classes B, plus connues en Europe sous l'appellation fourgonnette, van, etc. C'est-à-dire les Mercedes Sprinter, les Fiat Ducato, etc. C'est cette catégorie-là, classe B. Ensuite, nous avons les classes C. Les classes C, c'est ce qu'on connaît sous le terme de camping-car. Plus ou moins long, plus ou moins gros, avec des slides là aussi, tout à fait possible. Donc voilà, ça c'est les classes C. Ensuite, nous passons aux trailers. Trailer, c'est les caravanes. Nous avons des petites caravanes, type Airstream. Un essieu, deux essieux, jusqu'à trois essieux pour les plus grosses caravanes qui sont très longues, qui font au-delà de 10 mètres. Pareil là, on trouve un système de slides pour les plus luxueuses d'entre elles. Ensuite, nous avons les fifth wheel, c'est monstrueux, c'est un immeuble. On se traîne un immeuble derrière un pick-up, on l'attache dans la benne. C'est comme un semi-remorque, en fait, il y a une espèce de boule de pivot. Je vous invite vraiment à aller voir notre vidéo de la semaine dernière où on visite ces engins-là. Et ensuite, nous avons les hors catégories. On peut mettre dans les hors catégories les toy haulers, c'est-à-dire que c'est un fifth wheel ou une caravane où il y a une partie garage pour mettre un véhicule, que ce soit un quad, que ce soit des motos, que ce soit une petite voiturette. Et une partie vie pour vivre, tout simplement, chambre, cuisine, salle de bain, etc. Nous avons un autre hors catégorie, c'est le truck camper, c'est la cellule. C'est nous ce qu'on a. Et donc, c'est quelque chose qui se met dans la benne d'un pick-up. Tout simplement, vous prenez un pick-up, vous mettez ça dans la benne, et puis vogue la galère. Alors, neuf ou occasion, c'est simple, le neuf, c'est cher, il y a de la moins-value, on a des taxes dans tous les sens. Nous, on trouve ça bof. Mais si on veut avoir une garantie, si on ne veut pas se prendre la tête, si on n'est pas trop bilingue, et que c'est un petit peu difficile, prendre du neuf, ça peut être une bonne option. Ensuite, on a l'occasion. L'occasion, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus souple. On a des revendeurs qui font de l'occasion, mais ça ajoute les taxes. Donc, on revient un petit peu dans les travers du neuf. Et il y a les particuliers. Les particuliers, c'est bien, parce qu'il y a la souplesse d'avoir plein d'offres. Il y a la souplesse de pouvoir négocier un petit peu le prix. Il n'y a pas de taxes. Il y a zéro taxes. On paye de la main à la main, c'est aussi simple que ça. Et ça m'amène au prochain chapitre. Est-ce qu'ils vont m'y acheter seul ou accompagné ? Alors, acheter seul, l'avantage, c'est que ça revient moins cher, forcément. On met un intermédiaire de moins. Si on est bien bilingue, si on parle bien anglais, il n'y a pas de problème. On peut se débrouiller facilement. Il faut juste faire attention à ne pas se faire voir, même en France, tout simplement. Il faut juste faire attention aux taxes. C'est un vrai coupe-gorge, les taxes. Nous avons les sales taxes, les taxes de vendeur. Ça, c'est dans tous les états. Donc, si vous passez par un professionnel, vous y aurez droit. Nous avons les RV taxes. C'est les taxes liées aux véhicules récréatifs. Donc, les RV taxes, typiquement, à Washington, il y en a. Donc, je vous conseille de ne pas trop l'acheter là-bas. Et nous avons les state taxes, les taxes d'État. Oregon, Montana, Delaware, New Hampshire. C'est tout pour les états où il n'y a zéro taxe. Sinon, ça navigue entre 4 et 10%. Voilà, vous êtes au courant. Alors, l'idéal, quand on ne parle pas trop anglais, qu'on veut se débrouiller tout seul, c'est de trouver une famille qui arrive à la fin de son trip pour lui racheter son véhicule. Tout simplement, ça se fait très bien. Il y en a beaucoup qui le font sur les groupes Facebook, etc. Ça se trouve. Donc, ça peut être une bonne opportunité pour vous d'acheter facilement et de façon correcte et de se faire des amis aussi. Pourquoi pas ? Après, on a l'option de se faire accompagner. Alors, l'aspect négatif, c'est que c'est un petit peu plus cher. Forcément, il y aura une commission. Il faut s'y attendre. Mais par contre, ça nous facilite grandement la vie. Nous, c'est ce que nous avons fait. Pas qu'on parle mal anglais ou quoi que ce soit. C'est juste que sur les 3 mois de voyage qu'on avait, on n'avait pas envie de perdre un mois et demi à faire des démarches, à trouver un véhicule, etc. Des trucs qui ne vont pas, etc. Donc, on a écumé les groupes Facebook, les forums, etc. Il y a un nom qui est revenu souvent. C'est celui d'Alex Smith d'Overland Title. Du coup, on l'a contacté et on lui a dit, voilà, on a tel budget, on veut ça, on veut ça, on ne veut pas ça, etc. Ok, j'ai compris votre besoin. Donc, c'était super cool. Il y a moyen, avec un facilitateur comme lui, de ne pas parler anglais. C'est-à-dire qu'on passe par un traducteur, du genre DeepL. Hop, on traduit, on lui envoie les messages. Et puis, il y a moyen d'échanger quand même assez facilement. Donc, ça, c'est super bien quand on n'est pas bilingue. Du coup, on lui a fait confiance. Voilà, c'est quelqu'un qui est connu sur Internet. Il y en a beaucoup qui sont passés par lui. Donc, on avait un retour très, très, très positif de ses clients. Un des aspects positifs avec lui, ou avec d'autres, peut-être qu'il y en a d'autres qui existent. Mais en tout cas, lui, c'est qu'il nous facilite grandement la vie. Sincèrement, on n'a pas d'hôtel à payer. On n'a pas de voiture de location à payer. On arrive à l'aéroport à Seattle, parce qu'il est de Seattle. Il vient nous chercher avec le véhicule qu'on a acheté. Si on a déjà acheté le véhicule. Sinon, il vient nous chercher et nous amène à un hôtel. Le cas échéant. Et donc, du coup, ça nous facilite grandement la vie. On n'a pas à se prendre la tête avec la tête enfarinée en sortant de l'avion. Donc ça, c'est super cool. Et ensuite, son rôle, ça va être, par rapport au véhicule, de négocier. De négocier le prix. De vérifier l'aspect mécanique. De vérifier l'aspect administratif. Donc lui, il va faire tout ça. Une fois qu'il aura fait tout ça, il va envoyer les papiers qui vont bien pour le changement de propriété. L'équivalent de la carte grise, chez nous. Et donc, du coup, ça se passe. C'est super smooth. C'est super fluide. C'est nickel. Nous, on a eu une super expérience avec ça. Donc c'est pour ça qu'on peut vous en parler. Alors, revenons un petit peu à notre expérience personnelle. On est passé par 49 dollars Montana sur les conseils d'Alex Smith. Pourquoi ? Alors, pour qu'il nous crée une société. Bizarre, hein ? Mais en fait, on crée une société, pourquoi ? Pour mettre le véhicule à l'intérieur. Ça a beaucoup d'avantages. D'une, on ne se prend pas la tête pour l'adresse. Quand il va falloir assurer le véhicule, etc. On aura une adresse. On peut donner celle-là. Il n'y a pas de problème. Notre courrier va chez eux. Le courrier qui nous est adressé va chez eux. Et eux, nous le relaient. Ils le scannent. Ils envoient un mail. Eh, vous avez reçu un courrier. Qu'est-ce qu'on en fait ? Si vous avez... Je ne sais pas. Il ne me semble pas qu'il y a trop des radars aux Etats-Unis. Mais si on reçoit un truc des radars. Eh bien, vous avez reçu une amende sur les radars. Tenez, payez-la vite. Voilà. C'est eux, ils ont la gestion vraiment du véhicule par rapport à l'immatriculation. C'est eux qui s'en chargent. Par rapport à tout ce qui est administratif. Les taxes à payer sur le véhicule. Et donc, tout ça a un coût, bien sûr. À la création de la société, de la LLC, Limited Liability Company, on paye 300 dollars. Voilà, 300 dollars à la création. Ensuite, il y a des frais annuels de 49 dollars. Voilà, ça s'appelle 49 dollars montagnes. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des frais annuels de 49 dollars. Et là-dessus, viennent s'ajouter les frais du véhicule. C'est-à-dire qu'il y a des pertes sur les véhicules tous les ans. Dans le Montana, je ne sais plus exactement combien c'est. Il me semble que j'avais jeté un oeil. Mais en tout cas, en Californie, c'est dans les 200, 230 dollars par là. Pour un véhicule comme le nôtre. Donc voilà, à prendre en considération. Mais en tout cas, ça facilite grandement les choses. Pour tout ce qui est assurance, etc. C'est clair, c'est un bon tuyau, ça. Allez, maintenant que tout ça, c'est un petit peu plus clair. Partons à la recherche de notre véhicule. À quel moment ? Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est moi, c'est perso. Mais j'aime bien m'intéresser aux choses bien longtemps en avance. Comme ça, dès que j'ai une bonne occasion, je sais la saisir. Je m'intéresse aux modèles. Je m'intéresse aux équipements. Je m'intéresse aux années qui ont eu des problèmes, etc. Des problèmes de moteur, des rappels. J'épluche un petit peu tout. Pour être sûr de pouvoir sauter sur la bonne occasion au bon moment. Donc, ça m'amène au prochain poids. C'est qu'il faut être réactif. Il faut être ultra réactif. Et pouvoir sauter sur l'occasion dès qu'elle se présente. Voilà, ça, c'est le nerf de la guerre. Ah, il y a un type qui vend ça pas cher. Vite, allons, sautons dessus. Et il faut avoir le cash, bien sûr. Les Américains aiment bien le cash, aiment bien le palpable. Donc, il faut avoir préparé du cash. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas ? Mais je sais qu'il y a des partenariats entre les banques. Entre les banques européennes et les banques américaines. Donc, renseignez-vous par rapport aux banques partenaires aux Etats-Unis. Pour savoir s'il y a moyen de récupérer des cash dans celle-ci. Alors, je vous parle de recherche, mais où c'est qu'on cherche ? Alors, nous, on a trouvé le pick-up sur Craigslist. Craigslist, c'est un site type Leboncoin. Un peu moins user-friendly, c'est-à-dire un peu moins pratique. C'est-à-dire qu'il faut prendre le Craigslist de la ville où on cherche. Et là, on peut faire une recherche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer de zone géographique. C'est assez compliqué. Alors, nous, on cherchait autour de Seattle. Parce qu'Alex Smith est de Seattle. Donc, du coup, on a essayé de se concentrer un petit peu par là. Mais même autour de Seattle, c'était compliqué. Parce qu'il y a le nord de Seattle, le sud de Seattle, l'ouest de Seattle. Donc, voilà. Mais bon, on a trouvé là-dessus. On a réussi à trouver comme ça. Il existe aussi quelque chose qui marche bien aux Etats-Unis. C'est le marketplace de Facebook. C'est quelque chose où les gens sont très actifs. Forcément, on reçoit un message. Quelqu'un qui est intéressé par notre annonce. Hop, telle personne est intéressée. Ça engage de suite à vouloir répondre. Comparer à Craigslist. Où souvent, il faut appeler. Où souvent, il faut envoyer juste un mail. Donc, voilà. Très actif. C'est là qu'on a trouvé notre cellule, d'ailleurs. Donc, super. Et Facebook. Comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a des familles qui finissent leur trip. Peut-être au moment où vous, vous allez commencer le vôtre en Amérique du Nord. Et donc, du coup, c'est peut-être l'occasion de les contacter. Pour savoir s'il y a un deal qui est possible avec eux. Simplement. Ensuite, j'aimerais terminer ce chapitre par un petit conseil. Faites très attention à la mécanique. Voilà, la mécanique, c'est un gros point noir aux Etats-Unis. Moi, on m'a prévenu. Des collègues qui ont habité aux Etats-Unis avant. Qui m'ont dit. Oulala, tu vas acheter un véhicule aux Etats-Unis. Méfie-toi de la mécanique. Il y a des filous. Il y a des gens qui maquillent un petit peu. Donc, limite. Si tu as un doute. Tu prends le véhicule avec le vendeur. Tu l'amènes à un garage. Et puis, lui, il te fait le tour. Et puis, il te fait un retour. Et puis, même, ça peut te permettre de négocier. S'il n'y a pas grand-chose. Mais s'il y a des petites choses à changer. Ça peut toujours le faire. Donc, voilà. Attention à la mécanique aux Etats-Unis. J'arrête deux secondes. J'ai oublié de dire un truc. Je suis en plein montage. Il faut penser aussi à aller dans l'Ouest. L'Ouest américain, ça regorge de Hervé. Ça regorge d'occasion. Donc, voilà. Si vous avez à cibler un endroit dans tous les Etats-Unis. Pensez à l'Ouest. Vous pourriez cibler la Floride, par exemple. Où il y a quand même pas mal de Hervé. Le marché est assez développé. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de retraités là-bas. Mais c'est beaucoup plus cher. Pourquoi ? Parce que justement, les gens ont plus d'argent. Allez, on retourne à la vidéo. Alors, la transaction. Il y a un moment, il va falloir payer. Il y a un moment, il faut payer. Donc, les Américains préfèrent le cash. Petite anecdote à ce sujet-là. Quand il a fallu qu'on paye la cellule. Quand il a fallu qu'on ait récupéré la cellule. La personne nous a dit. Ouais, non, finalement, je ne préfère pas de virement. C'était, ouais, on avait convenu qu'un virement. Mais bon, je ne préfère pas de virement. Je préfère du cash. Bouler. Ça faisait deux heures qu'on avait commencé à rouler. Un peu les boules. Donc, on fait demi-tour. On appelle Alex Smith. Notre seule roue de secours. Alex, est-ce que tu peux nous dépatouiller ? On te fait un virement. Tu nous sors du cash. Est-ce que ça te va ? Est-ce que ça pose un problème ou pas ? Non, bien sûr, pas de problème. Je vous le fais. Et pourtant, il n'a pas été du tout rétribué pour ça. Donc, encore merci à lui. Donc, cash, cash, cash. Renseignez-vous auprès de votre banque française, européenne, peu importe. Combien de temps peut mettre le virement jusqu'à une banque américaine ? Le temps de récupérer le cash. Ça permet d'une, de savoir où on en est. Et ça permet d'informer le vendeur. Le vendeur aime bien savoir quand est-ce que ça va se passer, la transaction, etc. Donc, voilà. Ensuite, pensez à faire un papier. C'est tout bête, hein ? Sur un papier blanc, à la main, peu importe, ou par une imprimante. En anglais, vous mettez « je sous-signez, machin, d'y avoir vendu, à bidule, tel véhicule, avec tel numéro de série, à tel prix, avec tel kilomètre, etc. » Ça évite les ennuis. Je ne sais pas quelle valeur juridique ça peut avoir en cas de litige, mais au moins c'est fait. Vous avez une trace quelque part de ça. Au niveau des papiers, tant qu'on est sur les papiers, faites le topo. Regardez bien que vous ayez tous les papiers. Je vais vous faire une liste dessous. Je sais qu'il y a au moins le transfert en off-titles, l'équivalent carte grise, mais faites attention. Passons au chapitre « Assurance ». Chapitre « Assurance », alors il y a un nom qui revient souvent pour les assurances aux États-Unis, c'est progressive. Pourquoi ? Parce que ça se fait en ligne, c'est rapide. On peut mettre un permis de conduire étranger dedans. On peut remplir un permis de conduire étranger en achetant un véhicule américain. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'on va être considéré comme jeune conducteur. Donc, on paye cher. Alors là, typiquement, on est à plus de 1000 dollars pour 6 mois. Voilà, 6 mois. Je peux compter mes droits, 6 mois. Donc, c'est quand même un budget assez conséquent. Mais pour un véhicule quand même assez conséquent aussi. Donc, voilà. Il faut fournir une adresse américaine. Alors, c'est pour ça que la combine de 49 dollars Montana est super bien. Parce qu'on a vraiment une adresse américaine. C'est-à-dire que c'est une adresse qui est vérifiable. C'est une adresse où ils peuvent envoyer des papiers en cas d'accident, etc. Il y en a qui se sont retrouvés coincés. Avoir donné des adresses d'hôtels bidons ou d'adresses Airbnb. De se retrouver avec pas les papiers pour se faire rembourser un accident. Parce qu'ils n'ont aucun moyen de les récupérer ces papiers. Donc, c'est un petit peu ballot. Donc, voilà. Vraiment avoir une vraie adresse. Alors, il faut savoir aussi qu'avec Progressive, il y a 3 niveaux de prix. Le méga basique où il n'y a rien dedans. Alors, ça, c'est sûr, ce n'est pas cher. Vous verrez souvent sur les forums, sur les Facebook, etc. Des gens qui s'en sortent pour pas cher. Mais attention. Donc, le prix basique où il n'y a rien dedans. Ça vous couvre à peine vos chaussures. Il y a le prix médium. Et il y a le prix high, machin. En gros, tout risque plus. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la version moyenne. Et après, on a ajusté un petit peu dedans. C'est-à-dire que, typiquement, on est là 3 mois. On n'a pas envie d'avoir notre véhicule immobilisé de 2 mois. Pour une réparation quelconque. Donc, on a un véhicule de remplacement. On a mis le paquet là-dessus. On a mis le paquet aussi par rapport à la valeur du véhicule. On sait combien vaut le véhicule. Donc, on a mis des remboursements en cas de problème. qui correspondent à la valeur du véhicule. Donc, voilà. Ça a mis une grosse plus-value quand même par rapport à notre assurance. Donc, voilà. Il faut vraiment plonger dans les garanties pour être sûr de prendre les bons trucs. Ça prend la tête. Même avec Alex Smith, on a mis 4 heures pour pouvoir plier l'histoire de l'assurance. Et en plus de ça, il vous faudra par la suite, une fois que vous aurez votre RV, si vous ne l'avez pas déjà, si ce n'est pas un camping-car, si comme nous, c'est une cellule ou une fifth wheel ou une caravane, il vous faudra ensuite souscrire à l'assurance du RV, du recreational véhicule. C'est-à-dire que nous, on est là pour 150 dollars, je crois, par tous les 6 mois. Non, par an. Je ne sais plus, je vous le dirai en bas. Mais au final, ce n'est pas très très cher. Heureusement. Parce que déjà qu'on se fait assassiner sur le véhicule, si on se faisait assassiner sur le RV en plus, ce serait dommage. Mais bon, il faut penser à le faire quand même par la suite. Ensuite, deux petites combines à vous dévoiler. Mettez votre femme. Si, messieurs, vous comptiez seulement vous conduire ici aux Etats-Unis, mettez votre femme aussi. Ça baisse la prime d'assurance. C'est déjà une bonne chose. Et ensuite, la deuxième combine, c'est si vous quittez les Etats-Unis avant les 6 mois, vous pouvez vous faire rembourser. Mais attention, il faut insister pour se faire rembourser sur la carte. Ils vont vous rembourser au prorata du jour qui reste. Et donc, il faut inciter, inciter bien pour se faire rembourser sur la carte. Sinon, ils vont essayer de vous envoyer un chèque sur votre adresse. Et comme vous n'avez pas de compte américain, tant pis. C'est juste un papier qui ne sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment insister. Allez, vous avez votre véhicule assuré. Il faut penser à l'administratif. Alors, de notre côté, on se la joue tranquille. Alex Smith s'est occupé d'envoyer les papiers à 49 Dollars Montana. 49 Dollars Montana s'est occupé avec le DMV d'avoir les plaques, d'avoir les vignettes à jour et de nous les envoyer. Donc, ce qui est bien avec 49 Dollars Montana, ils nous ont envoyé un petit mail. Eh les gars, vous êtes où ? On a reçu vos plaques. Elles sont là, je les ai sur mon bureau. Vous êtes où ? Est-ce que vous pouvez passer ? Est-ce qu'on vous les envoie quelque part ? Oui, vous pouvez nous les envoyer. Nous sommes actuellement à Moab. Et il y a aux Etats-Unis ce qu'on appelle le General Delivery. C'est-à-dire que je crois qu'en France, ça s'appelle Post Restant. Je n'ai jamais eu à faire appel à ce service en France. Mais voilà, General Delivery, ici aux Etats-Unis, c'est en fait comme une boîte postale, mais sans ouvrir une boîte postale. C'est-à-dire que vous donnez telle adresse, ça se trouve sur Internet, General Delivery Moab, c'est tel code, etc. 999 à la fin, là. Et voilà. Ok, je prends l'adresse, je vous les envoie. Le lendemain, on avait nos plaques. Impeccable. Mais si on se débrouille tout seul, ça reste d'être plus compliqué. Il faut aller au DMV, il faut se déplacer, il faut faire les plaques. Souvent, il faut attendre une journée. Compliqué tout ça. Et tous les ans, il faut renouveler sa petite vignette, etc. Donc nous, ce n'est pas notre cas. Donc on ne s'est pas trop trop penché sur ce délire. Mais en tout cas, avec 49 dollars Montana, c'est eux qui gèrent tout. Et c'est eux qui s'occupent de tout et qui s'occupent de communiquer avec nous dès qu'il y a du nouveau, dès qu'il y a un truc à payer. Si vous êtes dans le même délire que nous, c'est-à-dire que vous avez un véhicule et il faut adjoindre un fifth wheel, une caravane, une cellule, il va falloir que vous repartiez à la recherche de cet élément-là. Alors, on repart en arrière, on prend les sites d'annonce, on communique avec les vendeurs, on trouve du cash et il faut assurer. Donc l'assurance, je vous l'ai dit, progressive, ils ont un site dédié pour les RV. C'est très simple, il suffit de mettre le modèle, la marque, l'année, le kilométrage, si jamais. Voilà, tout simplement. Et puis, comme pour la voiture, ils vous sortent un papier, vous le gardez avec vous et puis voilà, vous êtes assuré. Et ensuite, administrativement, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous n'avez pas de taxes sur les RV, typiquement, vous n'avez rien à faire. Ensuite, il y a une question qui est revenue sur YouTube. On m'a demandé, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une plaque supplémentaire ? Oui, il faut aller au DMV pour demander une plaque supplémentaire. Sincèrement, je n'avais pas envie de passer une journée là-bas pour refaire une plaque. Alors ce que j'ai fait, parce que forcément, on ne voit pas ma plaque une fois que j'ai la cellule sur le véhicule. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait un système, c'est très simple aux Etats-Unis, avec deux vis. Voilà, tout simple. Pas besoin de rifter comme en France. Deux vis, et puis je la mets sur le pick-up quand j'ai besoin juste du pick-up. Et puis je la mets sur la cellule quand j'ai la cellule sur le pick-up, tout simplement. Donc voilà pour la partie américaine pour l'achat d'un véhicule. J'aimerais revenir juste sur une question qu'on nous a posée sur notre chaîne dans les commentaires. C'est pourquoi vous n'avez pas pris votre véhicule pour l'amener aux Etats-Unis, votre véhicule européen ? Alors, on avait un Hilux avec une cellule, c'était un peu trop petit pour l'ENA. L'ENA qui est une boule d'énergie, qui a besoin d'espace, qui a envie de bouger tout le temps. Donc ce n'était pas possible. On a préféré revendre ça en France pour acheter quelque chose de plus gros aux Etats-Unis. Et ensuite, l'avantage de ça, c'est qu'on a tout sur place. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui est connu ici. Et ce n'est pas un véhicule européen avec des pièces européennes. Vous voyez où je veux en venir ? Voilà, c'est arrivé à des personnes qu'on connaît d'avoir un pépin mécanique, c'était un camping-car. Et qui se sont fait venir des pièces d'Europe, sauf qu'elles étaient bloquées à la douane. Donc ça a duré deux mois l'histoire. Et ils s'en sont bien mordus les doigts parce qu'ils ont dû payer en plus la location d'un véhicule ici. Ce qui n'était vraiment pas prévu. Et ça leur a mis en l'air un petit peu leur périple ici aux Etats-Unis. Donc c'était un petit peu dommage. Donc on ne voulait pas tomber là-dedans. Et ensuite, dernier argument, c'est qu'on n'est pas bloqué à un an. C'est-à-dire qu'un véhicule européen qui rentre aux Etats-Unis doit faire maximum un an sur les territoires américains et canadiens. Voilà, c'est une règle qui est très simple. Au-delà d'un an, soit vous partez en bateau, soit vous partez vers le Sino-Mexique. Vous pouvez avoir 10 ans, jusqu'à 10 ans. Mais en aucun cas, vous restez plus d'un an. Alors il pourrait y avoir la technique de ressortir des Etats-Unis et du Canada pour re-rentrer pour un an. Mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est trop simple. Voilà. Bon, voilà tous les conseils qu'on pouvait vous donner dans cette vidéo pour l'achat d'un véhicule aux Etats-Unis. J'espère que cette vidéo vous servira. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que vous serez plus serein dans votre projet d'achat de véhicules ici aux Etats-Unis. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça nous fait grandement plaisir. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions si vous avez des questions supplémentaires. A venir nous donner votre retour d'expérience si vous avez déjà acheté un véhicule aux Etats-Unis. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de notre périple américain. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501